... Je m'appelle Pauline Ferrand-Prévot, j'ai 29 ans et je suis une cycliste française. Je pratique le VTT et auparavant j'ai pratiqué le cyclisme sur route et le cyclocross. Pour moi je ne vois pas vraiment de différence entre être une femme dans la vie de tous les jours et être une coureuse cycliste, tout simplement parce que ça fait partie de moi. Dans la vie de tous les jours, j'aime m'habiller, j'aime me maquiller, j'aime des trucs féminins mais je suis aussi une battante et j'ai envie aussi de réussir. Je me sens encore plus femme même quand je suis sur le vélo qu'en dehors dans la vie normale. Cette image de panthère me reflète dans la vie de tous les jours mais aussi dans le sport donc c'était un beau Samoil. C'est sûr que les différences elles sont assez nombreuses. Il y a beaucoup plus d'équipes professionnelles, enfin hommes que d'équipes femmes. Au niveau du salaire aussi, au niveau de la médiatisation. Même si je pense que le cyclisme féminin sur route est en train vraiment de prendre une autre dimension et est en train de grandir. On voit des courses qui sont super intéressantes, qui sont plus courtes que celles des garçons mais qui sont où il y a beaucoup plus d'attaques. Et voilà, même si je pense que dans le cyclisme sur route ça s'améliore et que l'image est un peu plus féminine qu'auparavant. Voilà, il y a des différences entre hommes et femmes et je pense qu'il faut les assumer et pas en faire une faiblesse. Dure pour moi d'être une femme parce que je m'assume vraiment et au contraire pour moi c'est vraiment une fierté. Il ne faut pas essayer de ressembler aux hommes ou vouloir faire pareil, c'est juste qu'on est différente. Financièrement, on a des contrats qui sont moins élevés et médiatiquement aussi, mais ça c'est depuis le début et je sais que ça progresse donc c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer et qu'il faut faire travailler. Je pense et j'espère qu'en tout cas c'est juste une question de temps pour que les femmes soient autant reconnues que les hommes dans ce monde du vélo et du cyclisme en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada